Bonjour et merci d'être avec nous, 12h02 très exactement. Je vous rappelle que cet après-midi vous avez un énorme rendez-vous à partir de 13h sur Sud Radio avec spécial rugby et l'ami François Trio qui va nous emmener tout l'après-midi pour aller rejoindre le top départ de cette finale Toulouse contre la Rochelle de Coupe d'Europe. Mais tout de suite, lui aussi c'est un compétiteur, compétiteur pour défendre les automobilistes. C'est Pierre qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Pierre Chasserey. Salut ma lolo, devine qui est tombé en panne hier. Non, mort de rire, pardon. Si, parce que pendant qu'on envoie les gens pour acheter des voitures électriques, ceux qui les testent, et bien ils tombent en panne. Parce que c'est ça la voiture électrique, ça fonctionne, ça fonctionne oui, mais dès que tu prends l'autoroute, il n'y a plus de batterie, alors on appelle la dépanneuse. Bref, deux fois en trois mois, je trouve que c'est une belle performance quand même. Ah, donc tu es tombé en panne d'électricité, tu veux dire avec ta voiture. Pierre ? Ah, a priori on a un petit souci. En tout cas, Pierre n'est pas branché, on va essayer de le retrouver. Max, notre réalisateur, fait ce qu'il faut. Je vous donne tout de suite, si vous le voulez bien, le sujet de notre rendez-vous, puisque vous en avez sans doute entendu parler. Les boîtes noires vont être obligatoires dès 2022 dans toutes les voitures neuves, et dès 2024 dans les voitures d'occasion. Mais ces boîtes noires n'existent-elles pas déjà véritablement dans nos voitures ? Et vous, vous en pensez quoi ? Ils vont pouvoir se servir de toutes les données, récupérer notre fonctionnement au volant de notre voiture en cas d'accident. Big Brother, watching you, y compris à l'intérieur de votre voiture. On vous attend. Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? 0826 300 300. Sud Radio, ça roule. Pierre, alors, cette histoire de boîtes noires, c'est incroyable, ça veut dire que comme pour les avions, en cas d'accident, nous aurons, en tout cas l'assurance ou la justice, aura la possibilité d'aller voir si on ne roulait pas trop vite, si on avait bien les mains sur le volant, etc., etc. Alors, on a effectivement un petit souci, donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous donner la parole à vous, 0826 300 300, pour nous donner votre avis. C'est Lionel qui est avec nous, d'Ile-de-France. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous. Comment allez-vous, Lionel ? Très bien, très bien. Il y a un peu de soleil. Bonjour Lionel. Profitez-en. Alors, Lionel, cette histoire de boîtes noires dans les voitures, dont je rappelle qu'une boîte noire va être normalement installée à partir de 2022 dans les voitures neuves, donc on aura, en cas d'accident, l'assurance ou la justice qui pourra ouvrir cette boîte noire comme sur un avion pour savoir si on conduisait correctement, si on était attentif au volant, si on ne conduisait pas trop vite, qui vont être un peu l'espion de notre façon d'être au volant de notre voiture. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Alors, moi, je vais avoir un peu un avis partagé sur le fait, pour les assurances ou pour l'aide, suite à un accident, je suis pour. Moi-même, ça fait un petit moment que j'ai équipé ma voiture d'une dashcam et ça m'a déjà servi à deux reprises, une fois pour un PV et une fois pour un accident. Pourquoi le PV ? J'avais, c'était sur une autoroute à 110, à 95, 96, je me suis fait flasher à plus de 115. Donc ça a pu permettre de prouver ma vitesse et le déclenchement du radar par rapport à la vidéo. L'accident, pareil, je sortais de chez moi, une voiture a passé la ligne blanche pour doubler 4-5 voitures en face de chez moi, il a paniqué, il a pilé, il s'est retrouvé dans ma voiture. Moi, je me suis retrouvé à faire le tour de mon pilier. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé, il s'est retrouvé 200 mètres plus loin sur le toit. Donc, il y a du pour et du contre. L'utilité de la dashcam, il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat. C'est plutôt super intéressant. Le problème, mon cher ami, c'est que dans le cadre de la boîte noire, ça ne va pas fonctionner comme ça. Comment ça va fonctionner ? Je vous explique. Les données ne sont pas accessibles aux assureurs. Ça commence fort. Les données ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Génial. Donc, elle sert à rien. Elle va servir à quoi ? Elle va servir, si vous êtes mort dans un accident, à aller regarder quelques paramètres. Et alors, écoutez bien, la vitesse, le freinage, comme d'habitude, on est en France. Vitesse, 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 vitesse. On ne pense qu'à ça. 15e pays européen de la sécurité routière. Mais nous, on sait tout. C'est nous les meilleurs. Donc, on va avoir aucune information et on aura accès à ces informations uniquement pour des données d'accidentalité qui ne changeront rien à l'accident. Grosso modo, pour vous faire simple, c'est un doliprane qu'on donne à quelqu'un qui est décédé depuis 4 jours. Voilà, c'est ça la boîte noire dans le véhicule. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus débile qu'on pouvait imaginer. Pierre, pourtant, Pierre et vous qui êtes avec nous sur Sud Radio, en fait, quelque part, ces boîtes noires, elles existent déjà. Si je prends le calculateur de ma voiture qui peut calculer ma vitesse, qui peut mémoriser. Ce n'est pas qu'il calcule, c'est qu'il mémorise déjà pas mal de choses. En fait, ça existe déjà. Bien sûr, bien sûr que ça existe déjà. Mais tu sais, les experts qui interviennent sur les accidents, ils savent à quelques kilomètres heure près, à une dizaine de kilomètres heure près, à quelle vitesse vous rouliez. Ceux qui analysent les trajectoires des routes lorsqu'il y a un accident mortel, ils savent précisément si vous avez freiné ou si vous n'avez pas freiné. En fait, on n'apporte rien. Par contre, si on va apporter quelque chose, si on ajoute quelque chose dans la voiture, ça se paye. Et ce qui va payer ? Alors, on explique. Parce qu'à partir de 2022, mai 2022, pour mon anniversaire, ça sera la boîte noire dans les véhicules neufs. Et à partir de 2024, obligatoire dans les véhicules d'occasion. Et alors là, pouf, moi, on m'a perdu. Parce que je me dis, on va obliger les gens qui vont vendre leurs véhicules d'occasion, déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple, puisque la voiture, c'est compliqué pour les politiques. Eh bien, on va vous obliger à acheter quelque chose qui coûtera cher et qu'on devra placer dans les voitures et qui servira à rien. Moi, je trouve ça magique. Selon le Parlement européen, puisque c'est le Parlement européen qui veut ces boîtes noires dès 2022, en tout cas que la justice ou que les assurances puissent peut-être y avoir accès, avant les voitures d'occasion, ce sera en 2024. Ce dispositif n'a qu'un seul but, comprendre les causes d'un accident afin d'améliorer la sécurité routière pour arriver à l'objectif du zéro mort sur les routes européennes. Alors, pour en parler, il y a vous, au 0826 300 300, vous continuez de nous rejoindre. Joseph, on va l'accueillir dans quelques instants, mais on accueille aussi un éditeur de solutions digitales au bénéfice de la prévention et de la sécurité routière. Karl Ozzou est avec nous sur Sud Radio. Bonjour, monsieur Ozzou. Bonjour, Laurence Perrault. Bonjour, Pierre Chassery. Alors, vous qui êtes aussi, a priori, dans le milieu des assurances depuis quelques mois, puisque vous avez développé un système d'assurance pour les jeunes conducteurs, surtout ceux qui n'arrivaient pas à trouver d'assurance, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, good deal. Que pensez-vous, donc, en tant que casquette d'assureur de ces fameuses boîtes noires ? Alors déjà, comme vous le précisiez, les assureurs n'auront pas accès à ces données. Et en plus, le règlement de la commission OTN est très clair. Il explique que l'enregistreur de données d'événements n'est pas capable d'enregistrer, de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie désignation du véhicule. Donc ça, déjà, c'est un point important. Et en second lieu, aucune information qui pourrait permettre l'identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire et de son détenteur. Donc, c'est-à-dire que je rejoins Pierre, ça ne sert à rien. Globalement, on est en train de nous dire que c'est un enregistreur qui va enregistrer des données de quelque chose qui n'existe pas, car on ne sait pas l'identifier, ni le véhicule, ni le conducteur. Moi, ce que je regrette sur un sujet comme celui-là. C'est un éditeur de statistiques ? C'est un éditeur de statistiques dont les forces de l'ordre auront accès. Et quand on dit l'assureur n'y aura pas accès, c'est faux. Parce que si l'assureur veut se porter partie civile et donc se retourner contre le conducteur du véhicule automobile parce qu'il a commis un délit grave, donc c'est du pénal, finalement, il aura accès aux données. Donc là, on est en train de nous expliquer, en fin de compte, que d'un côté, ce ne sera pas directement accessible à l'assureur, mais de l'autre côté, l'assureur pourrait y avoir accès si, en effet, il se porte partie civile dans le procès de l'ordre. Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, ils vont pouvoir se servir de toutes ces données pour continuer à taper sur le conducteur et sur l'automobiliste ? Si vous voulez, ce dispositif, Laurence, c'est déjà en Italie. En général, en Italie, il est fait pour, justement, analyser un accident et, derrière, avoir aussi la possibilité de mener des actions tarifaires sur le prix de l'assurance automobile. Aujourd'hui, les assureurs sont assez opposés à ça en France et je peux vous en parler, parce qu'on a mis deux ans à trouver un fronteur pour faire notre assurance pour les jeunes conducteurs parce qu'aujourd'hui, ce qui fait l'appui et le beau temps chez les assureurs, c'est les actuaires. C'est l'actuaire qui va décider de notre tarification. Nous, chez Good Angel, on a décidé que la technologie devait participer, justement, à l'élaboration de la tarification de votre police d'assurance. Et moi, ce que je nabre, c'est qu'un poitier comme celui-là ne serve pas à des actions de prévention routière, mais une fois de plus, de répression routière. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème d'éthique. Allez, on continue d'en parler, si vous le voulez bien. Et puis, c'est un problème parce qu'on étudie, on utilise la statistique en aval. Une fois que l'accident a eu lieu, quand on ne peut plus rien faire, on pleure sur le lait répandu. Mais en fait, cet outil qui va coûter un peu d'argent, j'aimerais avoir une évaluation. Je ne sais pas si, Carlosou, vous savez combien ça peut coûter, moi, je pense, une centaine, 150 euros sur un véhicule d'occasion. On en parle dans quelques instants, Pierre. Le problème, c'est que ça ne vient pas en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carottes. Il n'y a rien de positif. On en parle dans quelques instants, effectivement, la réponse à cette question. Ne vous inquiétez pas, on reste avec vous. Vous êtes nombreux à nous appeler aussi au standard. Nous avons Joseph qui attend de nous donner son avis. Et Jean-Pierre également de Montpellier qui veut appeler. Et vous, vous n'hésitez pas. Pour ou contre ces fameuses boîtes noires, 0826 300 300, tout de suite sur Sudrad. Et comme dans les avions, nos voitures vont disposer d'une boîte noire. Tous les véhicules neufs vendus en Europe seront équipés dès mai 2022 avant que la mesure ne concerne les voitures d'occasion en 2024. Alors, on est plusieurs à se dire. Mais dites donc, ça va prendre toutes mes données, le respect de ma vie privée. Officiellement, le boîtier ne permettra pas d'identifier le propriétaire du véhicule. Il va offrir tout de même la possibilité de récolter de nombreuses données comme la vitesse, l'angle du volant, la présence ou non de ceinture de sécurité. Nous dit-on, mais nous dit-on la vérité, Pierre. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne, dans mes craintes, il y a par exemple l'enregistrement audio à l'intérieur de l'habitacle. C'était une question qui se posait. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne parce que je n'ai pas envie d'avoir un espèce de mouchard connecté directement dans la voiture, même si, Carlosou va nous le préciser, ça existe déjà sur les véhicules neufs. Aujourd'hui, ce type de dispositif, vous avez un petit bouton d'appel SOS avec un micro connecté dans tous les véhicules neufs. Hein, Carlosou ? Oui, ça, depuis janvier 2019, c'est obligatoire, ça s'appelle le e-call. Voilà, c'est un appel d'urgence qui se déclenche. Si tu as un accident, Laurence, bim, badaboom ! Oui, c'est ça. Eh bien, le e-call va appeler directement Mondial Assistance. Tu vas pouvoir se connecter à l'intérieur de l'habitacle et tu vas entendre une voix qui te parle en te demandant si tout va bien. Mais c'est plutôt bien, ça, non ? Ça peut être un peu bizarre, mais ça existe dorénavant. Mais c'est plutôt une bonne chance, ça, c'est plutôt très positif. Ça, c'est positif. C'est l'utilisation. Tu sais le problème ? C'est jamais le produit en lui-même. Le produit en lui-même, il est bien. C'est l'utilisation qu'on en fait. Un four, c'est très bien. Ça permet de réchauffer les plats et de les tuire, c'est bien. Mais si tu mets la tête dedans, c'est dangereux. Eh bien, là, c'est la même chose sur la boîte noire. C'est l'utilisation qu'on va faire de cette boîte noire derrière. On récupère la donnée de quelqu'un, mais on en fait quoi ? Carlosou nous disait, un assureur peut faire une démarche pénale pour aller rechercher une information sur ce qui s'est passé lors d'un accident et peut-être mettre celui qui est victime, malheureusement, encore dans une position où il deviendra le coupable. Donc, ça peut devenir quelque chose d'assez gênant. Alors, on vous pose la question, êtes-vous pour ou êtes-vous contre ? Vous êtes nombreux à nous appeler. Joseph nous joint du Gard. Bonjour, Joseph. Bonjour, Laurence. Bonjour à vos invités ainsi qu'à vos auditeurs. Votre avis sur cette question, pour ou contre ? J'y vais. Alors, déjà, moi, je ne suis ni pour ni contre. Je m'explique. Bien au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de restrictions. Maintenant, une fois que tous ces organismes, l'État, les assurances se sont réunis, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Pourquoi pas ? Maintenant, il faut libre, pour moi, laisser libre choix aux personnes. Si une personne désire avoir un véhicule avec, excusez-moi, expression, un mouchard, bon, ok, il signe en bas à droite, ok. Moi, j'estime qu'on doit nous laisser libre expression. Moi, je suis contre parce que c'est encore de la restriction et il y en a marre. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en simulat de démocratie. On nous impose des lois libératrices ici, on fait tout ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faut que ça cède. Il faut que nous, nous puissions être quand même capables de réfléchir par nous-mêmes et de savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. Donc, les personnes qui sont susceptibles de le vouloir parce qu'ils ont envie de l'avoir, pas de souci, mais ceux qui ne le veulent pas, ne le veulent pas. Et Joseph, le seul problème, c'est que si vous revendez votre voiture, ça veut dire que le prochain propriétaire, et c'est une question qu'on nous pose sur Facebook avec Stéphane qui nous dit mais alors si je change de propriétaire, est-ce qu'il va y avoir aussi communication ? Est-ce qu'on va savoir que ce n'est plus le bon propriétaire ? Vous voyez ? Il y a aussi pas mal de questions de cet ordre-là, Pierre. Il y a une obligation, c'est-à-dire qu'à partir de 2024, on ne connaît pas encore les modalités, mais tous les véhicules d'occasion devront être équipés de ce type de mouchard. Voilà, parce que le joli mot, c'est la boîte noire, ça donne un côté avion, Boeing 747, Airbus 319. Non, la réalité, c'est que c'est un mouchard dans la voiture. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Tu sais, Laurence, quand quelque chose a une tête de canard, un bec de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Je voudrais voir avec Carlos Zupp par rapport à sa casquette d'assureur pour les jeunes, est-ce que très sincèrement vous ne vous servirez jamais de ça en tant qu'assureur ? Parce qu'un accident, deux accidents, trois accidents, si votre jeune vous coûte 20 000 euros par an de réparation, il y a peut-être un moment où vous allez vous aussi mettre la main dans le sac ? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on est rattaché à un porteur de risque, donc qui est un assureur. Nous, chez Google Dangeul, on s'oppose à l'utilisation de toutes ces données. On utilise un certain nombre de données pour faire et mettre en œuvre une formation post-permis et aider le jeune conducteur à prendre la route dans les meilleures conditions. Donc, on est plutôt dans une notion de confiance et de conseil, mais on n'a aucun cas de récupération de données pour le défavoriser. Heureusement, en France, on a un organisme qui s'appelle la CNIL, qui est là pour protéger justement les données personnelles de tout à chacun sur tous les dispositifs qui peuvent se mettre en œuvre. Donc là, la CNIL n'est pas encore intervenue sur un sujet comme celui-là. Et croyez-moi, la CNIL va s'en emparer et faire en sorte que justement, vos données personnelles soient préservées par rapport à un sujet comme celui-là. Mais quand on lit la réglementation de la communauté opérenne, il est clairement dit qu'on ne peut pas identifier tant le véhicule que le conducteur automobile que le propriétaire. Donc, par conséquent, la question qui se pose, c'est à quoi sert précisément ce boîtier ? Et là, on n'a pas de réponse. On ne sait pas nous dire finalement à quoi ça sert. D'autant plus, Carl, qu'on va prendre uniquement la vitesse, le freinage pour faire simple, mais on ne connaîtra pas l'alcoolémie pour autant, on ne connaîtra pas l'usage des stupéfiants, on ne connaîtra pas l'usage du téléphone mobile si on tape un SMS ou pas. Donc, on a une donnée très imprécise et tout ça pour la modique somme, comme nous dirait Laurence, 250 euros, en plus dans la voiture, payable 4 fois. Et livraison offerte. Et pour l'achat d'un mouchard, tu as un mouchard ! Et livraison offerte, si vous le voulez bien, ou en point de retrait à côté de chez vous. On a David qui nous appelle de Mulhouse. Bonjour David. Oui, bonjour. Je voulais un petit peu abonder dans le sens de ce qu'il disait précédemment. je crois, le Joseph du Gard. Voilà, bon, c'est effectivement un mouchard et je vois ça dans une... Alors, peu importe finalement les données qui pour l'instant sont prévues par le législateur européen dans sa grande sagesse. Le problème, c'est qu'on aura le principe de l'appareil. Et je trouve que ça s'inscrit dans une tendance globale de surveillance des citoyens. On parle beaucoup du pass sanitaire. Donc, on a des éléments qui s'additionnent et en fin de compte, on va avoir des individus complètement transparents. On saura très bien à quelles manifestations ils ont été, avec qui. On peut recouper avec les données de téléphone. Donc, justement, quand on parle de... quand on parle de... est-ce que l'individu était au téléphone ou pas ? On peut le savoir de la maintenant. Bien sûr. Cependant, le plus grand mouchard, c'est le téléphone portable, c'est le smartphone et on l'a tous dans la poche. Absolument. Mais j'ai toujours encore le choix de nos jours. J'ai le choix, par exemple, si je veux me mettre un mouchard chez moi, à Alexa, par exemple, j'ai le choix d'en acheter un ou pas. Là, avec la boîte noire, Ah, pour vous, excusez-moi, David, pour vous, Alexa ou D-Google, ce sont des mouchards ? Ah, ben, clairement. Absolument. Non, non, mais c'est bien de le poser comme ça parce que... D'ailleurs, après, moi, la question que je me pose... Pardon. J'ai vu Carlos Zou qui nous disait non. Aux Etats-Unis, il y a déjà eu des cas d'affaires criminelles qui ont été résolus parce qu'à toute théorie, la police a eu accès aux données de Alexa. Oui, mais alors, attention, attention, effectivement, à tout ce qu'on dit pour ces légendes urbaines. C'est peut-être le cas, mais après, moi, je me positionne toujours en me disant je ne suis pas quand même non plus assez importante pour qu'on vienne me moucharder. Enfin, Carlos Zou, a priori, vous n'étiez pas d'accord ? Si, si, non, mais ce que nous dit cet auditeur est extrêmement intéressant. J'ai eu à intervenir, y compris dans des écoles de droit où j'avais de jeunes futurs avocats devant moi et qui me disaient mais c'est quoi protéger ces données personnelles ? C'est d'arrêter d'aller sur Google. Google, aujourd'hui, en vous mettant des outils gratuits à disposition, moniteur l'intégralité de votre vie, jour et nuit. Donc, ça ne change rien ? Une boîte noire de plus ou de moins ? Ça ne change rien. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la seule différence, c'est que le législateur, aujourd'hui, confirme bien parce qu'il sait très bien que les organismes de chacun des pays qui veillent sur les données personnelles des utilisateurs disent bien que ces données-là seront anonymisées. Donc, la question qui se pose, et je le répète, c'est à quoi servent ces boîtiers si la donnée est anonymisée ? Peut-être que si on parle de sécurité routière. On le sait. Google, ça va te conseiller, Laurence, peut-être une jolie robe ou une station de destination de vacances parce que peu de temps avant, tu as fait une recherche de destination de vacances. Le problème de ce mouchard dans la voiture, on va le payer. Cher, sur les voitures d'occasion aussi, ça va remonter le prix des voitures d'occasion à partir de 2024 et derrière, ça va servir à quoi ? À rien. Donc, quand il n'y a pas de service, qu'en plus qu'on le paye, moi je m'en bats. Pierre, quand tu parles de... On sait qu'en 2024, ça va concerner les voitures d'occasion, mais pas toutes. Si moi, j'ai une voiture qui a 30 ans ou une voiture de collection, je ne vais pas devoir aller faire installer. On ne sait pas. Pour l'instant, ce que dit le texte, c'est tous les véhicules d'occasion à partir de 2024. Il faudra retourner au garage où, comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, nos calculateurs dans nos voitures sont déjà nos boîtes noires puisqu'elles enregistrent déjà, elles mémorisent déjà toutes nos informations de vitesse. Carle Oseau. Oui, mais ça, c'est sur des véhicules récents, Laurence. Mais vous avez bon nom de véhicules sur lesquels la connexion au CAN du véhicule, le CAN, c'est tout le réseau informatique du véhicule, n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que là également, on va avoir une disparité. On ne pourra pas récupérer toutes les données qui sont envisagées dès le départ sur tous les véhicules automobiles. Ça, ce n'est pas possible. Et en plus, on dit le boîtier doit être enfoui, inaccessible. Vous imaginez le coût de la main d'oeuvre ? Quand vous dites 150 euros, vous pouvez muter les pieds au moins par deux. Si ce n'est pas trois. Ce qui est bien, Pierre, c'est qu'on va voir revenir les voitures d'occasion des vieilles voitures thermiques. On va tous rouler en thermique pour ne plus avoir de voiture. Ça va être exceptionnel. Mais non, mais de toute façon, on va faire simple. Voilà la France. Je t'explique, ma Lolo. C'est un pays dans lequel tu n'as pas le droit de rouler si tu n'as pas une voiture neuve qui est électrique qui tombe en panne tous les 300 bornes. Et encore, je suis gentil. Voilà. Donc, il faut dire du bien de la voiture électrique qui va nous coûter à peu près un bras, un oeil, la joue et notre tête. Et derrière, dans cette voiture, il va falloir placer des mouchards qui vont nous coûter, comme dit Carlosou, 150 euros, c'est le prix du matos, plus la pause. Parce qu'il doit être dissimulé à l'intérieur. Donc voilà. Bienvenue en France, bienvenue en Europe, mais surtout bienvenue en France qui ne fait rien pour aider les automobilistes. Mon Pierre, pour ton rendez-vous le mercredi soir à 19h sur YouTube, ça roule l'émission, tu as une Honda électrique et tu en es très content même si tu tombes en panne parce que tu l'as mal rechargée. Il y a quand même des voitures électriques. Moi, j'ai essayé une XC40 qui est plutôt pas mal quand même. Oui, mais en fait, c'est l'utilisation. C'est une super voiture urbaine. C'est un petit jouet urbain qui n'a plus aucune utilité lorsque l'on fait des grands trajets à moins d'avoir 80 000 euros et de passer chez Tesla. Allez, mes batteries électriques sont déchargées. Il va falloir que j'aille les recharger et pas que les électriques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont composé le 0826 300 300 ou qui nous ont suivis sur la page Facebook de Sud Radio. Merci. Au revoir à Carlos Zou. Salut mon Pierrot. Bon week-end. Allez, bonne route à tous et tombez pas en panne. Non. Bon week-end à suivre. In Vino et vous n'oubliez pas cet après-midi à partir de 13h, rugby sur Sud Radio avec François Trio et à 17h45 en compagnie et en direct avec Daniel Herrero de Twickenham la fameuse finale avec Alex aussi La Rochelle Toulouse. Bon week-end sur Sud Radio.